... Bonjour tout le monde. Ce matin, nous sommes dans la réserve phonique des Laurentides. Je suis en compagnie de Pascal Allary, qui est l'adjoint au directeur de la réserve phonique des Laurentides. C'est ma deuxième visite. En fait, je devrais dire que c'est la deuxième visite de l'heure juste dans cette réserve phonique-là. Comme la dernière fois, on fait des belles pêches. Tout est bien sur place et tout ça. Mais c'est un terrain de jeu incroyable, la réserve phonique des Laurentides. Bien, tu debas, Daniel, bienvenue dans la magnifique réserve phonique des Laurentides. Comme tu disais, c'est un grand territoire, 7 861 km². Tu sais, Daniel, on pêche 400 000 poissons dans la réserve des Laurentides par année. C'est pas rien, là. Donc, c'est un territoire qui est réparti en 25 secteurs d'hébergement où on retrouve 139 chalets, tout sur le bord de l'eau. Donc, pour faire vivre une belle expérience à la clientèle. Et on a environ 125 employés dédiés, dévoués, qui vont donner une belle expérience, un bon service à nos clientèles. Je prends un instant pour vous dire aux gens à la maison, réfléchissez à ça. 400 000 truites, c'est incroyable. C'est un terrain de jeu fabuleux. Là, actuellement, on est dans le secteur Croche-McCormick. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Puis en arrivant, la première impression, c'est comme, wow, on va être bien ici, là. Parle-nous un peu de ce secteur-là. J'étais pas familier, là, avant d'ici. Le secteur Croche-McCormick, c'est un service plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un service plus? C'est que vous arrivez sur place. Vous avez vu, les moteurs sont inclus partout sur les lacs. Donc, vous transportez pas de moteur. L'éviscération est comprise. Les guides s'en occupent. Donc, ils vous prêtent les glacières. Vous avez un petit peu un confort bonifié un peu, avec des bancs dans les chaloupes, là, comme vous avez vu, sur la croche. Donc, ça, c'est un petit plus que les gens apprécient beaucoup. De plus, ce qu'on offre, là, pas cette année, parce qu'on est en période de pandémie, mais c'est une demi-journée guidée aux croches. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le guide part avec vous sur un lac avec quand même des belles truites. Et vous avez la possibilité de faire un charlonge directement sur le bord de l'eau. Ça, on a vécu cette expérience-là. Sans le guide, pour des raisons de pandémie, on peut pas être plus que deux par embarcation, évidemment. Mais on a vécu l'expérience. Quelques heures de pêche, on capture beaucoup de poissons. On revient ensuite sur un site qui était superbement aménagé où on a vécu l'expérience charlonge, puis tout le monde a adoré ça. En complément, Daniel, tu sais, la réserve de Laurentides, on a quand même une grande possibilité de capture. On a 2000 lacs sur la réserve, dont environ 500 exploitables. On retrouve à majorité l'ombre de Fontaine, la truite mouchetée et aussi quelques lacs à Touladis. Donc, avec quand même des beaux calibres. Quand tu dis ça, je pense au Grand Lac-Jacques-Cartier, entre autres, qui est un bijou de plan d'eau. Puis je l'ai pêché à deux, trois reprises, puis on a vraiment fait des belles pêches. Si je me trompe pas, c'est votre fête cette année. Bien oui, c'est l'année du 125e anniversaire de la réserve, donc qui est née en 1895. On avait beaucoup d'activités prévues avec le public pour mettre en valeur cette fête. Malheureusement, avec la pandémie, on est obligé peut-être de repousser à l'année prochaine les festivités publiques. Entre autres, on veut initier 125 jeunes à la pêche. Donc, ça, ça va être reporté l'année prochaine. Il y a des tournois qui s'en viennent. Il y a beaucoup d'autres activités qui vont être mises de l'avant, mais dans 2020. Donc, le 125e anniversaire va se poursuivre pendant deux ans. Puis entre autres choses, j'en profite pour le mentionner, puisqu'on parle de ça. Dans le cadre de ces festivités-là, il va y avoir entre autres des conférences, puis je vais être appelé à l'enfer. Ça fait qu'on l'annoncera évidemment dans les médias sociaux de l'heure juste, le moment venu. J'entends-tu dire entre les branches, il y a des bonnes oreilles, qu'il y avait des nouveautés cette année au niveau de la réserve phonique des Laurentides? Oui, il y a des belles nouveautés, c'est le fun. Particulièrement, au secteur de la lutte, on va ajouter 10 prêts à camper étoiles. Ça, c'est idéal pour les familles, pour les gens qui veulent faire du camping, mais tout est inclus. Donc, on arrive sur place, le prêt à camper est monté, on rentre nos bagages, puis l'aventure est partie. Et on a la possibilité d'aller à la pêche, d'ajouter la pêche avec ces prêts à camper-là. Et ça, ça va être prêt dès cette année, dès cet été. Très intéressant. Donc, au secteur de la lutte. Puis en plus, pour rehausser l'expérience, on a construit des abris shore lunch à cinq endroits différents pour justement amener les familles, les clientèles à vivre une expérience de shore lunch dans un abri à la protection de la pluie, du vent et peut-être des moustiques, parce qu'ils vont tous être grillagés. Ah oui, OK. Wow! On voit que la CEPAC prend soin de sa clientèle. Un peu comme hier, l'expérience qu'on a vécue, abris shore lunch, pot à feu, avec le quai en face, la pêche est facile. Donc, on s'assure que les clients vivent une belle expérience, puis surtout qu'ils reviennent. Pour faciliter la tâche des pêcheurs, il y a les cartes bathymétriques des plans d'eau qui sont disponibles aussi. Oui, belle nouveauté. La CEPAC, les cartes de lac, ça permet d'avoir une bathymétrie du lac avec les spots de pêche. Ça, c'est un bel encadrement pour les nouveaux. Donc, rapidement, on les envoie aux bonnes places pour que les gens aient du succès. Parce que, tu sais, Daniel, les gens veulent avoir un panier de pêche qui est quand même assez bien rempli. Donc, on s'assure de leur donner tous les ingrédients nécessaires pour avoir une belle pêche. Au niveau de ces cartes-là, c'est disponible, je crois, de deux façons. Les cartes papier? On peut les imprimer, mais encore mieux, à partir de l'application Avenza Maps. Vous le téléchargez dans votre téléphone, puis vous avez de la carte dans le téléphone. Et vous êtes géolocalisé, puis on n'a pas besoin d'Internet. Je l'avais depuis quelques temps dans mon téléphone cellulaire. Puis là, je m'en suis servi davantage lors de ce séjour-ci. C'est pas mal fantastique, ça. D'une part, pour les déplacements sur le territoire, pour éviter de se tromper de chemin, tout ça. Mais évidemment, aussi sur les lacs. Ça fait que c'est un bel outil. Évidemment, sur un grand territoire comme ça, un immense territoire, je devrais dire, j'imagine que vous offrez aussi de la chasse. Oui, oui, oui. On offre la chasse à l'orignal, toujours la chasse à l'ours le printemps. On offre des forfaits de petits gibiers, donc ça, c'est très apprécié. Puis cette année, on a une nouveauté encore dans le secteur croche. C'est le petit gibier pour la relève et les familles. On a développé environ 20 kilomètres de sentiers dans le bois. Ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a fait un bon travail de réflexion avec nos techniciens de la faune, nos ingénieurs forestiers, pour identifier les bons habitats. Dans les bons habitats, on a créé les sentiers dans ces habitats-là pour amener le client à avoir plus de possibilités pour récolter d'une gine-note ou un tetra. Tout est fait, dans le fond, pour que les gens qui viennent faire un séjour ici apprécient, passent de belles vacances et éventuellement reviennent. Exactement, puis avec des parcours qui sont réfléchis, qui sont structurés. Donc, les clientèles, on les envoie le matin dans un parcours en particulier, puis ils vont vivre une belle expérience. Puis tout ça peut se finir avec un bon short lunch au lac Torel, comme vous avez vu hier. Bien, Pascal, merci beaucoup de ton accueil. Ça fait plaisir. Merci aussi de partager toutes ces informations-là avec les gens. Je pense qu'on a sans doute donné le goût aux pêcheurs, aux chasseurs, de venir faire un séjour ici. Très, très simple. On peut cliquer sur le lien qu'il y a ci-bas ou encore se rendre directement sur cepac.com. On réserve, puis on vient passer de belles vacances ici dans la réserve phonique des Laurentides. Sous-titrage Société Radio-Canada